Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer au chapitre 1 saison 1 sur Fortnite. Alors ce que vous allez faire c'est aller dans vos modes de jeu, découvrir, là vous allez dans code de l'île et vous allez rentrer ce code. Donc 2, 1, 7, 9, 7, 8, 2, 2, 3, 3, 9, 5. Je vous mettrai le code en description, en commentaire épinglé. Donc quand vous entrez ce code vous allez tomber sur la map Atlas OG Battle Royale. Donc c'est la map de la saison 1, du chapitre 1, que vous allez pouvoir jouer en Battle Royale. Et apparemment il est marqué 30 joueurs max. Donc peut-être que ça évoluera au fur et à mesure et qu'on pourra peut-être jouer à 100 joueurs. Mais là apparemment c'est que 30 joueurs max. Donc on va essayer, on lance la partie. J'ai pas encore essayé, j'ai juste vu sur internet que la map était disponible depuis aujourd'hui midi. Donc je me suis dit que j'allais vous faire partager l'information et vous faire une vidéo. Et on va un peu découvrir ça. Ok donc on arrive sur l'île de départ, qui est fidèle au poste, qui est exactement la même île. Si je me trompe pas, franchement, c'est exactement la même île de départ que du chapitre 1 saison 1. Ils ont bien refait les bails. Parce que je me souviens des grands hangars, tout vides, avec cette grande tour que les gens essayaient de monter en construisant. Est-ce qu'on peut construire ? Ah non, on peut pas construire. Mais ouais, ça rappelle l'époque, c'est un truc de ouf. Ah ouais, les vieilles voitures et tout. Ah là 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 là. C'était moche en fait, Fortnite avant. Bah quand même pas, mais c'est vrai que c'était pas comme avant. Enfin, c'était pas comme maintenant quoi. Donc on va voir, normalement ce sera peut-être les mêmes graphismes et tout. Ah, non. On se prenne directement là ? Comment c'est possible ? La tempête se referme. Attendez, attendez, c'est quoi ce délire ? Ok, donc sur la carte, on voit la carte. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller. Comment c'est possible ? Ah, voilà en fait. Fallait attendre que le jeu démarre. Ok, donc là, on a vraiment la map du chapitre 1-16-11. Mais c'est un truc de fou. Ouah. Regardez, il y a Tilted, il y a Loot Lake. Ah, il y a mon spawn préféré. Est-ce qu'on peut aller... Je crois que c'était à Pleasant Park. Ouais, je crois que c'était à Pleasant Park. On n'a pas le nom des villes. Alors c'est compliqué sur la map. On ne peut pas vraiment... Enfin, on ne peut pas vraiment se déplacer, zoomer. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu chelou. Ok. Est-ce que Pleasant Park est là ? Je ne sais même plus si ça s'appelait comme ça. Oui, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas, il y a Pleasant Park. Moi, je spoonais tout le temps dans cette petite maison-là. À 4, on allait là-bas, c'était trop bien. Avec la niche, la maison avec la niche. Il y a un coffre dans la niche. Ah, Loot Lake. Ah, c'est incroyable, franchement. Ils ont tout refait. On peut vraiment accéder à tout. Ah ouais, attends, je ne me souviens plus trop de ce marécage-là. La grande forêt. Les trois hangars, les trois fameux hangars. Bah oui, des trois couleurs différentes. On va aller à Tilted Tower. Pleasant Park là-bas, c'est parfait. C'est parfait tout ça. On va directement aller à Tilted Tower. On va se faire défoncer, bien entendu. Non, mais on va juste voir un peu les armes qu'il y a de disponibles. Oh là là, comme c'est moche. C'est moche, c'est beau, mais c'est moche en même temps, en fait. C'est incroyable. Attendez, attendez. On va chercher des armes et on va voir ce que ça vaut. Non, mais il n'y a aucune arme ou quoi ? C'est comment là ? Il n'y a rien. Attends, on peut jouer au chapitre, mais sans arme. Enfin, c'est quoi cette histoire ? Il n'y a pas de coffre ? Ah, on fait un coffre en haut. Waouh. Je pense qu'avant, il y avait quand même des armes un peu partout. Je pense que, question loot, le mec s'est un peu foiré dans le délire. Mais là, normalement, ce n'était pas sur un bureau, ce coffre. Là, il y a un mec derrière moi. Oh, mais quoi ? J'ai reçu des matériaux. Ah ouais. Mais en fait, question loot, je crois que ce n'est pas au point. Je crois que j'ai reçu des matériaux. Ouais, ouais, j'ai reçu des cristaux. Cristal arc-en-ciel. En vrai, c'est vrai qu'avec ce mode créatif 2.0, on peut vraiment faire le mode de jeu qu'on veut. Donc, je pense qu'il voudrait mettre un système de craft dans la map. Je pense qu'il pourrait réellement le faire. Ah là là, c'est Palette. Mais ouais, mais ouais, mais ouais, mais ouais, c'est Palette là. C'est Palette et ce coffre, je ne m'y attendais pas. Enfin, si, je l'avais entendu, tu vois. J'ai même le détecteur de pas, mais je ne sais pas, enfin voilà. Bon, c'était une défaite luisante. Mais voilà, c'était vraiment pour tester la map et vous présenter le code pour vous dire que vous pouvez vraiment y jouer. Et franchement, profitez-en et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Moi, franchement, ça fait quand même plaisir de nous donner l'opportunité de retourner à l'époque du chapitre 1, saison 1. Ça donne des petites émotions quand même. C'est quand même cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Code Creator SCL.